voilà alors les disparitions maritimes on va toujours du livre ovni attention directe attention au danger pardon de bernard bidot je vois pourquoi j'ai directe à j'ai pensé à un site on y a trop sur danger de bernard bidot c'est pas grave je le gardais dans la vidéo ouais je voulais revenir un petit truc avant de fournir c'est la télé ils disent oui il va faire entre 40 et 45 mais ça c'est une moyenne en france c'est la température ouais il va faire 45 degrés c'est énorme bon bref couvrez bien ça oui d'accord c'est malheureux pour les personnes âgées c'est malheureux pour les enfants bon bref les maçons aussi qu'ils n'arrêtent pas de travailler issus comme des cochons par rapport à des connards comme un noune qui foutent un âge en est qu'il ya 10 fois plus que enfin je veux dire bon bref si tu fais une comparaison avec ça c'est sûr que c'est malheureux pour eux mais pas pour ces autres connards mais c'est pas ça que je veux dire c'est une moyenne entre les 10 45 mais c'est pas partout en france c'est une moyenne il se base sur des statistiques sur une moyenne quand ils disent 40 45 oui s'il ya parce qu'il ya un coin de la côte d'azur je sais pas la corse c'est peut-être 20 25% du pays de la cartographie française couillent pratiquement 40 45 degrés mais c'est pas partout c'est une moyenne moi si j'ai souci toutes les moyennes il ya du 30 là il ya du 35 et du 40 il ya du 28 ça fait peut-être 35 partout en france mais même là ça va rien vous voyez ils se battent sur la moyenne la plus haute la température la plus chaude alors c'est pas c'est pour ça c'est mal je sais pas comment dire ça le sens c'est vraiment bizarre vous savez combien il fait ici dans le nord où j'habite en votre avis combien il fait il fait 25 26 degrés donc entre 25 26 degrés et 44 ça fait 20 degrés de moins déjà bon c'est pour ça que ça m'énerve et la télé elle est toujours en train de manipuler fait 40 45 bah oui bah il fait 40 45 aux états unis fait 50 55 c'est déjà arrivé aussi tu me diras il faut rester sur la terre française oui mais bon c'est les médias alors des fois ils observent s'ils vont te saouler pendant toute la journée à parler de la canicule toute la journée les informations canicule 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 à force on le sait et quand ça va être l'hiver alors regardez il fait moins 20 moins 30 on le sait c'est tout c'est des précautions c'est très bien sur internet tout le monde le sait tout le monde le voit on est quand même pas des idiots bien bon c'est bien ce qu'ils disent mais bon la moyenne de la température c'est quoi c'est n'importe quoi je veux dire oui des coins où c'est 40 45 ou là mais ici dans le nord il fait que 25 26 maximum 27 je sais plus c'est vraiment une grosse différence bon c'est pour ça que ça m'énerve bon je coupe maintenant je vais passer aux disparitions maritimes c'est parti voilà j'attends que ça marche en 1872 le bateau britannique marie céleste fut retrouvé près des açores voguant doucement sur la mer calme toutes les voiles au vent les marins d'un autre navire monter à bord il n'y avait plus personne sauf chose extraordinaire un petit chat qu'ils miaulaient et ne semblaient pas paniquer là c'est ce qu'on a dans la 6e maison son 5e 4e le thé venait d'être distribué puisqu'il était encore tiède dans les tasses on retrouve à des jouets d'enfants et des vêtements de femmes ce qui indique il n'y avait pas que des hommes à bord forcément on retrouve aussi des objets de valeur pour voir qu'il ne s'agit pas pouvait s'agir de piraterie les embarcations de sauvetages étaient toutes à leur place l'état de la mer ne pouvait être mise en cause puisqu'il n'y avait aucune vague un événement insolite aurait dû se produire très récemment si on se fit à la tièdeur du thé dans les tasses rien ne flottait à la surface de l'eau on ne retrouvera rien malgré les recherches ordonnées par le commandant du bateau sauveteurs l'officier qui était monté à son tour à bord du bateau fantôme déclara qu'au vu de ce qu'il avait constaté non seulement la disparition des passagers étaient récentes mais certains indices lui faisaient penser que l'évacuation avait dû se faire avec une extrême rapidité encore une fois il y avait en effet retrouvé sur des tables des pipes encore fumantes que des marins laissent leur affaires personnelles cela peut s'expliquer par la précipitation mais un marat ne laisserait plus jamais sa pipe c'est vrai c'est une bonne déduction il fallait écarter l'hypothèse d'un acte de piraterie car la cargaison composée de 1500 tonneaux d'alcool donc d'une grande valeur était toujours en place dans les soutes le mari céleste fut remorqué dans le port le plus proche et examiné en détail la police maritime de l'époque c'est à dire en 1872 remarqua des traces de chaque côté de la coque comme si le bateau avait été stoppé par une tenaille gigantesque placé côté bien sous la mer comme si cet instrument inconnu était dirigé par un sous marin passant sous la marie céleste ce qui n'était pas possible en 1872 cela n'explique pas la disparition des passagers alors qu'un autre bâtiment croisé dans les parages alors là c'est vachement bizarre donc je coupe et merci disparition maritimes 1872 le bateau britannique marie céleste ça sera le titre voilà après encore des autres histoires 1855 enfin bref merci à bientôt je vais goûter